Salut Valentin ! Bonjour ! Allez, on est reparti ! Deuxième bataille de la campagne de Russie, Boro Dino 1812, même joueur, vous avez vu la première vidéo, on vous a expliqué comment ça fonctionnait. Petit résumé, la campagne de Russie avec des corps d'armée d'époque et des unités que si elles se rendent, vous les perdez. Si elles rallient ou sont présentes sur le champ de bataille au moment de la fin du jeu, vous les récupérez, vous pouvez continuer à combattre avec. De toute manière, je vous mets le lien de la première vidéo pour que vous puissiez faire vos révisions. Alors allez Valentin, je te laisse rectifier toutes les conneries que j'ai pu les dire. Tu vois comme moi la bataille, je te stream ça sur notre Discord où vous êtes bien sûr invités à nous rejoindre. Bon ben, et puis tu vois, on a même l'étiquette de la bataille, c'est trop de bonheur. Pour la précision, Boro Dino c'est le nom russe de la bataille, le nom français, donc le nom officiel, puisque c'est les français qui ont gagné la bataille, c'est la Moscouva. C'est parce que je parle couramment russe, donc forcément, moi, le russe. Voilà, parce que Varsen est financé en rouble, donc forcément. C'est ça, merci. Vas-y, on est sur le centre. Donc là, on a l'armée de Bur, qui est la garde impériale russe. Ah, Bur qui avait ramassé cher la dernière. Oui, mais du coup, il n'avait pas le même cours d'armée, donc là, il n'y aura pas de conséquences par rapport à ça. Donc là, on a de l'infanterie qui est très très solide. Des Semenuski, c'est vraiment des infanteries d'élite extrêmement solides. Ils essayent surtout dans le tir, mais ils peuvent aussi faire de la mêlée. Et là, on a vraiment un gros cuirassé, le cavaleur à garde, qui est vraiment un cuirassé qui peut tenir tête au meilleur cuir français. Et c'est vraiment quasiment ce qu'il y a de mieux. Donc, Bur très heureux. Voilà, ensuite, bon, on a là, donc c'est mon armée, là. Ah, félicitations. Donc, c'est les Sitouchkov. Donc, c'est un corps qui a beaucoup de grenadiers, quasiment que des grenadiers même. Ah ouais ? Voilà, tu vois, là, tu peux voir le nom des grenadiers. Ah oui. Il y a un peu de tout. Il y en a des très très bons, il y en a des un petit peu moins bons, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez qualitatif. Beaucoup de carrés, à part celui-là, du coup. Même des grenadiers de la garde russe, ils seront dans ce cours-là. Après, tu me bouges, tu me bouges tout, là. Ah, on les retrouvera, on les retrouvera. Alors, toi... On en a avec beaucoup de grenadiers, très peu de cadres et quasiment pas de lignes. Ouais, c'est vrai. À ce niveau-là, tu es un peu... Une petite pour aller voir devant ce qui se passe. Alors là, on a l'armée de pieds russes, donc avec quelques causas que je peux voir ici. C'est le corps de Bagration. Le corps de Bagration qui regroupe en réalité l'équivalent d'une armée entière russe. Parce que les Russes avaient des armées composées de corps d'armée. Donc, pour beaucoup de corps russes dans un TB3, ils sont groupés directement dans un seul corps d'un TB3, en fait. D'accord. Ça ferait trop de corps d'armée différents. Donc, ça correspond à une armée entière, en fait, le corps de Bagration. Donc, lui, il a quand même... Là, vous avez... Au lieu d'avoir un corps d'armée de cavalerie complet, comme la dernière bataille, vous avez... Là, c'est réparti dans plusieurs corps. Mais on note aussi que ce n'est pas le même type de cavalerie. La dernière fois, on avait beaucoup de dragons. Là, on n'a pratiquement pas de dragons. On a, par contre, des cuirassiers très imposants. Donc, on en a trois en tout. Le celui de la Garde de Rose, ce qu'on a vu précédemment. Et deux gros cuirassiers ici. Il me semble que c'est le Katnir Oslav et le Vojni Ordon, si je ne dis pas de bêtises. J'aimerais bien que tu dises une conne une fois de temps en temps. Mais il s'est barré. On verra ça pendant un baston. Ça aussi, c'est des gros cuir. Ah bah voilà, c'est une connerie. C'est pas les Katnir Oslav, c'est le malheureux. Donc, c'est quand même des gros cuir qui peuvent tenir tête à quasiment tous les cuirassiers français, à part vraiment les meilleurs types régiment de fer. C'est très solide. Ils sont quand même C2, donc ils ne sont pas trop lents. Et après, à côté de ça, c'est une armée qui a quand même de l'infanterie très, très correcte normalement. Après, l'armatissement dans les cuirassiers fait que l'infanterie n'était pas non plus au top du top quand on ne peut pas tout avoir. Mais on a quand même de la bonne infanterie, des gonadiers, des skirmes, de l'artillerie. Là, je cherche... Non, non, bah là, tout est là. Et il y a une armée que tu n'as pas vu qui était derrière à droite. Ouais, et il n'y a pas deux armées mélangées. Je vois deux zones de déploiement, mais tout le monde est ensemble. Quand tu l'as présenté, mon armée était encore à droite et elles sont encore à gauche. Ok, alors tu m'as dit que celui qui est derrière. Celui-là, là ? Voilà. Donc là, c'est l'armée de Tonton, et le corps de Tolstoy qu'on a vu à la bataille précédente. Ah, Tonton, Tolstoy, on n'était pas loin. Donc là, pour le coup, il reprend le corps qu'avait joué Pyrrhus à la bataille précédente. Et qui avait survécu. Voilà, ça fait que quasiment toutes les unités de Pyrrhus avaient survécu à part quelques-unes. Donc Tonton a pu prendre quasiment tout ce qu'il voulait. D'accord. Bon, bah voilà, on a fait les présentations. Le champ de bataille, toujours les fabuleuses cartes de Napoléonique. Avec la fameuse grande redoute, là, quand on vient de voir. Hop là, une fameuse grande redoute. Ah, oui. Bon, elle est pas si grande que de la réalité, mais c'est très bon. Ah, ouais, ils ont tenté le... Après, ce champ de bataille était, pour ce que j'en ai lu, relativement étroit. Donc... Ouais, tout à fait. La bataille, c'est compris en deux zones principalement. L'attaque, là où tu regardes ici, au niveau du village même de Borodino, qui a été faite par le corps de Gênes. Et de l'autre côté, le reste de la bataille, avec les corps de Dabou, de Ney, etc. Et du Poulonnais, dans la forêt, près d'Obtidia. Mais c'est vrai que le front était quand même assez réduit. Et là, entre la forêt d'Obtidia et la forêt qui est au centre, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il va y avoir 1,5 km à peu près d'un. Ouais, et... La tactique frontale était destinée à éviter que les troupes russes se dérobent à nouveau. En fait, avec leurs redoutes faites, il avait vraiment l'intention de faire face à Napoléon. Et Napoléon lui a fait face de manière violente. Sa pré-bataille, comme toute la campagne, était vraiment dans le thème, celle-là. Alors, en face de vous, vous avez le duché. Là, le corps de Poulonnais. Ensuite, pour revenir sur le corps Poulonnais vite fait, c'est un corps où il n'y a pas forcément une cavalerie qui est incroyable, incroyable. Il y a quand même des lanciers, mais on ne va pas avoir la meilleure cavalerie des armées françaises dedans. Par contre, l'infanterie qui est quand même bonne, avec des petits gonadiers, ça fait un truc sympathique. Oula, mais les françaises sont déjà, et ça va vite au contact sur ces battaliers. Oui, c'est assez proche. Donc, toujours la même tactique, aller voir ce qu'il se passe. Et pour le faire, la cavalerie de reconnaissance, il y a qui ça devrait. Alors, ici, on va voir les deux ailes là. Ici, c'est un autre corps Poulonnais. Un autre corps Poulonnais. Donc, le corps Poulonnais a été divisé en deux. Là, c'est Sourire qui le joue. L'autre qu'on a vu précédemment, c'était joué par Meric. Là, celui-là, il est joué par Sourire. Ils ont divisé à peu près équitablement. Il n'y a pas vraiment de notable. à part le fait que c'est Meric qui a la plupart des lanciers, et Sourire qui a beaucoup plus de câbles légères classiques, type pussards, que de lancers. Donc là, on voit que directement, il attaque sur Borodino. Bon, on a déjà déployé des troupes dans Borodino pour le défendre. Là, c'est les troupes de la garde impérale qui sont là le temps dont on arrive. C'est ça la stratégie qu'on avait faite. Et l'idée, c'est que ça permet, suite à Bure, avec la garde impérale, de revenir vers nous au centre et qu'on puisse faire un 3v3 de l'autre côté. L'objectif, c'est le retarder ou la confrontation et détruire ? Non, là, pour le coup, c'était plutôt une idée de confrontation pour les détruire, parce qu'on savait qu'au vu d'à quel point les armes sont proches du terrain qui est très ouvert, ça allait finir par être du vent. De ce côté-là, au niveau violence, déjà, la première bataille que vous avez jouée était très intense, au point que les dernières 10 minutes, tout le monde était fatigué. La différence principale, je dirais, c'est, outre le fait que les armées, on a là, pour le coup, on a vraiment sorti des grosses armées côté russe. L'autre différence, c'est quand même que le terrain est beaucoup plus ouvert, il n'y a pas vraiment de forêt au milieu. Donc les combats sont beaucoup plus dynamiques. On ne peut pas du tout ralentir par les forêts, comme ça peut être le cas de la bataille. Tu vas me dire sur quel front je vais me fixer, parce que là, il y a... Je pense qu'on va faire d'abord sur ce front-là, c'est... Là, le centre-là ? Ouais, ouais. Ok. On va rester là. Et là, vous avez qui, comme Français, en face ? C'est un corps de Gênes. Donc, Gênes de Boarnet, du Trois d'Italie, qui commande, du coup, le corps italien, avec quand même quelques troupes françaises. Là, en fait, c'est des troupes italiennes qui l'a pris en majorité, mais il y a quelques troupes françaises quand même avec. Ah, une belle batterie, là. Après, elle n'a pas l'air trop puissante du 6, du 8. Oui, c'est une 6 livres italienne, il me semble. Ok. Donc, beaucoup de lignes italiennes, bon, ce n'est pas forcément de la mauvaise infanterie, mais c'est sûr que ce n'est pas non plus des élites. Mais ça se défend. Ensuite, à côté de ça, il a quand même... On peut en tout cas prendre une cavalerie sympathique. Là, il n'a pas trop abusé sur la cavalerie, parce que leur quatrième armée, c'est Murat, encore une fois. D'accord. Ressuscité, il n'était pas tombé à la dernière bataille ? C'est-à-dire que c'est le corps de Murat, mais qui est plus commandé par Murat. D'accord. Là, c'est Eugène de Borne. Ouais, il ne veut même pas voir ce qu'il se passe. Il tombe le dos. Ah ouais, il y a deux batteries, là. Ouais, ils avaient quand même une batterie assez conséquente. Je pense qu'ils ont tiré des enseignements de leur première bataille, où l'artillerie avait vraiment, les Russes avaient vraiment joué sa partition sur le centre. Là, c'est une bonne idée de leur part, parce que c'est une meuf qui se prête vraiment beaucoup à l'artillerie. Ouais. On voit qu'il y a beaucoup de zones très dégagées, très plates, avec des très légères bandes, parce qu'ils voulaient rebondir très bien. Ah la vache, ouais. Là, ça touche au but quasiment à chaque fois. Allez, là, les Russes sont bien posés sur les fameuses redoutes. Ouais, là, c'est une des petites redoutes qui est un peu moins forte, mais c'est quand même utile pour l'artillerie. Ça permet de gagner un petit mètre de hauteur, et ça fait quand même la différence. Ouais. Là, on est un petit peu dans les spectatives, on n'a pas vraiment d'objectif très précis, à part le fait d'essayer d'éviter de tous mourir de l'artillerie ennemie. Ouais, ça manœuvre derrière, il y a du monde. Vous avez des guerres de guerre qui ne vous permet pas de voir ce qu'il y a vraiment en face. la cavalerie en cas d'arrivée, mais là, vous la verriez quand même. Ouais, là, on le voit assez loin quand même. Il y a du monde à voir voler déjà. Sans déconner, quand tu vois la projection des bonhommes, il n'y a pas eu de confrontation directe. Ça, c'est... ce sont des... des tueurs. Il faut manœuvrer devant. Et là, on voit qu'il y a du coup la garde impériale qui devrait arriver, ou qui est déjà arrivé où, c'est-à-dire ? La garde impériale russe, je veux dire. Ah oui, parce que là, je cherchais du français et... Non, elle ne était pas présente dans la bataille. Donc là, on voit les fournées qui font la même manière que dans la réalité. Donc, arriver par Utidia dans la forêt vers Utidia. Il passe tranquillement. Et nous, on n'avait pas vraiment l'intention d'aller les rencontrer dans la forêt, parce qu'on savait que notre avantage était quand même lié à nos cavaleries lourdes et grenadiers. D'accord. Et la forêt, comme on l'a vu dans la game précédente, c'est pas le droit idéal pour ça. Ouais, quand tu vois... Il fallait les attentes dans la plaine Utidia. Ah là, c'est... les boulets adoreraient croiser ce genre de... Ouais, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu derrière des verres. Mais bon, c'est pas parfait comme protection. Ouais, après, ça rebondit loin. Quand tu vois la distance, même pour une 6 en artillerie, elle assure. Parce que là, elle devrait... Elle pourrait ne pas toucher. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est vraiment le terrain qui fait que, quasiment tout le temps, le boulet rebondit et tout. Oui. Et puis, là aussi, il y a quand même une réalité. C'est que des boulets pouvaient parcourir quelques kilomètres avant de s'arrêter et ne plus être dangereux. Il y avait une inertie. Après, ça dépend de la météo, de... Oui, évidemment. Mais même les robots ont été parfois même plus dangereux par les blessures qui causaient que les tirs directs. Ouais. Une belle stratégie de carnage quand même. C'est... Ce n'est que le début. Enfin, une continuité de... Et là, on s'aperçoit un petit peu d'un problème quand même. C'est que là, on ne veut pas les rencontrer de la forêt. Et puis de l'autre côté, si on reste que dans la position actuelle, on va les rencontrer en étant en bas du petit plateau. Ce n'est pas idéal non plus. Non, et puis, ils ont malgré tout des carrés. Maintenant, tu as de l'infanterie qui arrive pour soutenir... Ah, il y a des boulets perdus là qui ont emporté quelques... Donc là, c'est... La cavalerie prend quand même un petit peu de temps. Donc là, c'est... Les... Là, c'est des unités à moi qui font passer derrière l'armée de l'agression. Donc c'est des grenadiers, comme tu peux le voir. Mais j'ai mis là, dans l'espoir de pouvoir changer de polonais à la sortie de la forêt, s'ils manœuvrent un peu mal. On ne sait jamais. Et surtout que de toute façon, c'est là qu'on est le plus près au final de l'infanterie ennemie. L'autre front, on est enfin... Je veux dire, sur le front principal, là, on est quand même vraiment loin encore. Je le dis, il y a moins de 300-400 mètres. Ah oui, oui, oui. Là, il n'y a rien. Là-bas, on ira voir le combat, bien sûr. Mais là, sur le centre, voilà. On sait que de toute façon, on ne pourra pas faire de charge d'aller immédiat, vu qu'on est encore très loin de l'ennemi. Donc j'ai commencé à ramener mes grenadiers de là où l'ennemi était de plus. Il y a quand même du français à se trimballer sur l'arrière. Oui. Là, c'est... Toujours la petite technique de la cavalerie en loose D, qui fait un gros détour. Ah, ça manœuvre, hein. Ce n'est pas du temps perdu. C'est... Déjà, il y a l'attrition par l'artillerie. Il y a la manœuvre et puis le replacement des unités par rapport au mouvement détecté de l'adversaire, en l'occurrence le polonais. Et puis ce fameux brouillard de guerre qui permet aux adversaires d'avoir exactement la même volonté. C'est des phases de bataille qui ne sont pas forcément évidentes parce qu'on sait qu'il ne faut pas rester et ne sert à rien faire. Parce qu'on va se faire manœuvrer par l'ennemi et on va être en retard sur les mouvements. Et on ne peut pas non plus vraiment faire les grandes choses parce qu'on ne sait pas encore ce que la nuit va faire. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et on n'a pas forcément non plus envie de trop bouger pour ne pas être désorganisé. C'est quelque chose, quoi. Donc, il faut un peu manœuvrer un peu tout ça. Chez le français aussi, l'artillerie russe, enfin chez l'italien, l'artillerie russe sème le chaos et lui a la même stratégie. Ils vont se planquer tranquillou derrière une bosse pour éviter tout ce qu'on dit. En l'occurrence, je crois que c'est un cuirassier saxon, enfin une cavalerie lourde, vu qu'ils ont des cuirasses, mais je crois que c'est des saxons. Je vais dire que je suis solidaire de ton... Je les aurais vus plus jaunes que ça, mais comme là, je suis sur un écran dont je suis sur le réglage des couleurs, si tu veux, je suis un peu emmerdé. Mais ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Puisque j'ai en tête des images, des dessins de cavalerie lourde, saxonne, chargeant du russe durant une campagne, la campagne. Donc là, typiquement du chasseur français... Ah, il a une artillerie là, dans les bois, ok. Ouais, je ne sais pas ce que c'est, exactement. Après, pour voir que là, je ne suis pas certain qu'il fasse beaucoup de dégâts, parce que le terrain n'est pas vraiment à son avantage. Ouais, et là, la forêt semble relativement éparse. Est-ce qu'il y a un différentiel entre forêt dense et forêt moins boisée ? Pour pouvoir entrer dans les aspects techniques, ça dépend de celui qui fait la map et de ce qu'il décide. Donc, ce n'est pas forcément lié au tournoi. Je ne sais pas s'ils voient les cuirassiers là, mais bien, quand même. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas marqué item sur l'unité. A priori. Voilà, du coup, ce sont les légers. Les Kozak qui vont voir un peu ce qui se passe devant. Ouais, tirailleurs et Kozak, ouais, 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 il l'a vu. Confirmation. La direction des boulets est la bonne. Bon, là, toujours rien en face. C'est logique. C'est derrière nous, déjà. Hop là. Ah oui. À la hache. Quelle bande de vis, là. Et le problème un petit peu qu'on a, là, c'est qu'on a des Kozak qui ne peuvent pas gagner contre cette carrière. Et des cuirassiers qui peuvent gagner, mais qui sont beaucoup trop lents pour leur affronter. C'est ça. Et là, toute la question, c'est de savoir où il est et qu'est-ce qu'il fait. Ouais. On se doute qu'il est à peu près dans la forêt et qu'il va tirer par sortir de la forêt pour arriver sur notre flan. Mais on ne sait pas trop encore comment ça va être coordonné avec ses alliés. Parce qu'en soit là, il est vraiment isolé. Et s'il attaque juste comme ça tout droit, bon, on ne sait pas en ce moment. Oui. On attend de voir un peu ce qu'ils vont faire ces alliés. Puis il y a le travail sur l'aile droite des russes. Et là, oui, pareil, allez voir ce qu'il se passe. Poussez devant. Là, justement, on voit qu'il est en train de traverser la rivière. Enfin, la rivière. Oui, mais la russure. Ouais. Même avec son artillerie, on comprend que ça va quand même être plutôt au sérieux. Comme avant, il ne va pas reculer dessus. Si nous le retrouvons plus là. Oui, avec une cavalerie qui accompagne le mouvement. On imagine bien toutes les... On voit le feu là-bas. On verra ça plus tard. Encore des cavaleries sur l'arrière ici. Il y en a deux là. Et là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions entre notre front. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions entre notre front principal et notre front. Comme dans la réalité. Où l'attaque de UEN sur Borodino n'était pas vraiment très coordonnée avec notre mouvement. Oui, et puis là, c'était un face-à-face. Il était très difficile de transférer des troupes de l'autre côté. Encore, côté russe, c'est un petit peu plus facile. Parce qu'on n'a pas vraiment d'obstacle entre nous et le village de Borodino. Mais côté français, ils ont une sorte de petite colline avec une forêt dessus. Qui fait que c'est très compliqué pour eux de passer d'un côté russe. C'est là où on se rend compte que le terrain n'a pas le même impact que sur Napoléon Eagles. Mais il est à prendre en compte parce que les forêts ralentissent. Les ruisseaux, nettement moins. On a vu des exemples de batailles où... Oui, ça dépend des ruisseaux. Mais c'est pareil, c'est ce que tu me disais. Ça dépend aussi du concepteur de la carte. Il peut avoir appuyé... Oui, ça dépend complètement de ce qu'il a dessiné. Ah ouais, tu vois, je pensais qu'il y avait des paramètres. Oula, ça sort du bois, là. Donc là, on va s'appeler les trois qui... Ça arrive comme ça. Et puis là, on a bien compris qu'il était normal, pour le coup. Mais revenez ! Là, le problème, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est que là, on est dans une cuvette. Et eux, ils sont vraiment sur un plateau. Donc, on ne peut pas se permettre de se battre dans cette position. Ah, vous êtes vraiment des loupettes, non ? Et sans déconner, relevez un défi, enfin ! Vous avez bien proposé de faire un tout droit sur eux et de les charger à monter, mais on ne l'a pas vu. Ouais, j'avoue que c'était un peu culotté. Et là, pour le coup, on a réellement discuté de est-ce qu'on va les charger d'Italien ou pas ? On a hésité beaucoup. On a dit oui, non, peut-être, et puis au final... Ouais, il y avait du monde. Après, c'est vrai que ce n'est pas des infanteries qui auraient peut-être tenu un assaut... Non, non. Mais le problème, c'est que on n'avait pas envie de perdre des troupes en faisant vraiment un assaut trop frontal, donc on voulait attaquer pendant qu'ils manœuvraient. Mais on a été un peu lent pour la mise en œuvre de la tactique, donc il y avait le temps de se remettre en place. Là, c'est ce qu'on voit, là. On a essayé de l'harceler un peu avec les Cossacks pour qu'ils manœuvrent et qu'ils ne soient pas prêts à nous recevoir, mais on a été un peu en retard. Voilà, les infanteries prennent du feu gratos. Encore, il y a une bonne distance, donc ce n'est pas encore trop géant. Voilà, mais à partir du moment où la ligne est posée comme ça, à faire une attaque de face, ça pourrait se faire avec les Cossacks, mais ça serait un peu dangereux. En tout cas, là, ils avancent, ils sont bien organisés, vous êtes un petit peu en effet de nasse. Là, on est un peu dos à la rivière, c'est un petit brusso, mais on est dos à ça quand même. Et surtout, ils sont en arcs de cercle autour de nous, donc si on s'arrête, on va se faire vraiment encercler. Ouais, vous avez de la chance que... Après, vous avez de la chance. Encore heureux que vous n'avez pas tout contre vous, parce que je veux dire, il n'y a pas de cavalerie ayant tourné de manière massive, ils sont en soutien de leurs cavaleries. Il y a quand même une cavalerie derrière vous. Il y a encore. Tu vois le... Il bouge bien, le russe. Il va vite, je trouve. Après, vous avez amorcé très rapidement votre mouvement. Et là, on voit quand même derrière les lignes françaises, les grosses cavaleries de Murat, les gros purassés qui se baladent, qui baladent du coup les cavaleries Pohonen aussi, qui forcent à faire le carré sur l'unité qui était censée entrer dans la loque. Ouais, bien joué. Il commence à vraiment passer sur notre flanc là, de façon un peu inquiétante. Ouais, j'attendais la confrontation, mais non, ils sont ensemble. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oh, le con. Et puis le général qui montre à ses... Elle était un petit peu oublié. Ouais, qui montre à ses hommes qu'il en a autant que son cheval. Et ça va enlever. Oh, putain, elle a déménage à cette vitesse. Ouais, il a reçu la cheval, c'est quand même. Ah oui, là... Les chevales de compète. On a réussi à se replier derrière la rivière sans trop trop de casse. Un petit peu quand même. Ouais, lui, il se fait cueillir là. En plus, c'est pas des mauvaises unités, ça. Hop là, les curassiers qui vont montrer c'est qui le patron. Ouais, mais là, c'est comme ce qu'il y a de tout à l'heure, les curassiers sont beaucoup trop longs pour pouvoir rattraper ça. Après, bon, ils font... Ils font le ménage, quoi. Il permet d'éloigner un peu les caves. Bon, celui-là... Ah, merde. Ah oui, c'est un bon en plus. Ouais, c'est un pas blanc. Je savais bien qu'on allait les revoir avec leur... Leur mist qui brille, là. Ouais. Là, il y a des... Tu vois, ils ont déjà perdu du temps, là. Ouais. 17 sur 100. On se qu'il peut. Hop, hop, hop. Bissider, tu me dis si je foire quelque chose. C'est là. On va poursuivre. On est sur le bon côté. Voilà, le curassier qui... Il vient un peu essayer de faire le ménage de ce côté-là. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus se permettre d'envoyer toutes nos caves contre des câbles. Sinon, on n'a plus rien que face au gros curassier de murat, quoi. Qu'on n'a pas encore trop vus. Eux, ils sont... Ouais, c'est du beau... C'est des avantages au nez, mais c'est pas mauvais, hein. C'est quand même trop gros. Ça, c'est un léger polonais, je crois, ou un grenadier. Je crois que c'est un grenadier. Ah, c'est celui-là, là ? Ah, c'est marrant. Ah bah oui, c'est vrai, non. Ouais, grenadier ou... Ouais, si, grenadier, parce que... Ça, c'est un grenadier, oui. Ça, 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 ça ressemble à un carabinier français. Ouais. Mais c'est... Mais si j'aime bien, c'est pas un carabier polonais, même. Je sais qu'il y a non. C'est possible. Ça arrive derrière... Bon, il doit être rassuré, il sait qu'il fait le carré. Alors, le bruit de melee, là, ce qu'on entend, c'est... Autour de la loque, c'est des bruits de confrontation qui restent, en règle générale. Ouais, c'est un petit peu bugué. Ah, après, ça met l'ambiance, hein. Ouais. Alors... On est revenu un peu à un statu quo, enfin... On a restabilisé complètement la situation, là. Il n'y a plus vraiment de mouvement rapide. On atteint un petit peu de voir ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, pas facile, hein. Après, le français, c'est... Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... Ben voilà, il est dans l'attaque, donc... C'est à lui de faire le jeu. Essayer, en plus, le jeu français. Le problème, c'est que là, justement, ils ont très bien positionné leur artificiel. Il y a des dégâts assez importants. Il y a même un peu de la courte portée, là. Ah oui, non, mais... Là, ils sont bien accompagnés. Il y a de la cavalerie un peu partout. C'est vrai que vos cuiraciers sont imposants. Franchement, tu vois une unité comme ça débouler sur tes lignes, je peux... Il y en a aussi, là, on les voit à leurs lignes. Je me dis pas qu'ils ont encore bugué une artillerie, là. Ah non, là. Là, je vais crier au scandale. Là, tu vois, le nombre de canons qu'ils ont, à force de nous, ça commence à être vraiment beaucoup. Ouais, mais ils sont timides, hein. Ils osent pas trop... Ouais, ils ont encore des points. Peut-être qu'ils prévoient un mouvement. Ouais, ils attendent... C'est sympa, parce que ça, c'est du 4v4 avec beaucoup de communication, beaucoup de manœuvres. Et ça fait tout le sel du jeu, parce que tu joues là, t'es dedans, en communication permanente avec tes alliés. Ouais, et puis il y a quand même un aspect stratégique beaucoup plus poussé que dans des games sans coordination. Parce que là, on sait que si on attaque dans le côté, obligatoirement, on va avoir une réaction des autres armées. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Là, vous aviez... Pour moi, sur la minimap, il y a encore des caves vraiment derrière nous, là, ça devient assez gênant. Là, ça vient flanquer après. Et ça, c'est des renforts de la garde. C'est la garde intérieure qui vient revenir de Borodino, qui finit par revenir, là. Alors, on dit rien sur Borodino. Voilà. En tout cas, il a dit, là, il y a quelques pertes, mais ça semble léger quand même. Donc, c'est... Ouais, voilà. Ça semble être une bonne nouvelle, on va dire, côté russe, de voir arriver. Ça nous permet de pas se faire déborder sur le plan, parce que là, ça aurait vraiment été... Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, vous avez des unités qui tiennent bien, là, quand même. Le combat d'artillerie, il est quand même... J'imagine que là, on est sur les... Cavalerie adverse. Ouais. Ouais. Et puis là, surtout, il n'y a pas... Il n'y a quasiment aucun relief pour se planquer derrière. Donc, on peut pas trop... On peut trouver... Les artilleries sont moins à court portée, donc elles font des dégâts très importants. On a monté de la portée maximale, hein, de certains corps. Oh, là, 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 là. Ah ! Portée de tir, ici. Là, il y a une petite avancée du corps deuxième sur ce côté-là. Là, on a vu l'avancée à cet endroit-là, on s'est dit... C'est peut-être l'occasion d'essayer de charger, parce qu'il était vraiment près de nous. Leur plan, il est couvert seulement par des unités légères, des... Des infanteries légères, des sphères, des trucs comme ça. Donc, on pouvait essayer de faire un truc à cet endroit-là. Donc, là, le premier plan, c'est... Le premier, là, c'est le cuir de la garde russe. Là, on voit que c'est... C'est des cavaleries... Euh, des infanteries... Des infanteries... Pour pas... Pour pas... Chaudes-chaudes à rester bouillant-bouillant sur la ligne de feu, là. D'ailleurs, il comprend tout de suite le danger. Et là, voilà. Là, on déclenche la charge... Sur les unités ennemies. Là, c'est... Ouf ! Ça va, ça va, c'est... Oh, le déménagement, là. Et là, la vraie, le combat de cav s'engage entre le... Le plus assez saxon, il me semble. Ouais, ouais, on... On va rester sur du saxon, hein. C'est assez compliqué, parce que les deux cavs sont très bonnes, mais ça va pas se faire... C'est plus possible. Et là, dans le sens, l'infanterie continue à avancer, là. On va essayer de passer un peu derrière avec le... Bien, ouais, le flanquer, après, lui, il a du monde, là. Un bon choix ! C'est pas pour plus en plus le sens. Et là, pendant ce temps-là, ouais, là, il est en train d'être un peu sur le gaziste, là. On peut sur la droite. On peut sur la droite. Ah, déjà ! Les dents ! Les vaches ! Oh, oui, parce que... On peut pas... C'est plus facile, mais... C'est plus facile, hein. Là, c'est un peu en mai, à tous les sens. Ouais, 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 ouais. Mais on est pas encore en contact, là, hein. Enfin, y a que quelques curacés qui sont au contact, vraiment. En tout cas, ce qui était français... Ah, y a du monde qui arrive derrière, là. Ouais, c'est quelques unités, mais ça reste des infanteries un peu légères. Ouais, et c'est qu'il a lâché, face aux saxons, hein. Ouais, si tu peux monter un tout petit peu plus haut pour qu'on voit un peu plus... Voilà, on voit la grosse charge, là, qu'on est en train de faire... Le principal, ouais, ici, ouais. Ouais, c'est là, vraiment, qu'on est en train d'attaquer. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on met trois joueurs dans l'attaque. Il y a le joueur de la garde russe, qui a de l'infanterie par là. Il y a Mégronaldier, il y a la cave de Pyrrhus. Ah, et puis là, il est en train de déplier façon dominos, c'est... Ouais, voilà, il y a Mégronaldier qui arrive au contact. Ils sont partis à l'île juste après, depuis l'après-là. Le problème, c'est qu'on... Là, on arrive à tout, il ne se fait pas vraiment, vraiment... Enfin, il est un peu en retard, parce qu'il est un peu plus lente, et il faut se traverser la rivière. Ouais, là, il y a... Il y a encore pas mal de cave derrière nous, donc on ne peut pas... Ouais, il a de la chance qu'il ne s'engage pas, lui. Ouais, il doit être fatigué, lui. Ouais, ou il est bien occupé aussi ailleurs. Là, par contre, ça risque de repartir dans l'autre sens. Il a peut-être des chances de rallier. Je ne sais pas si c'est son jeune qui est mort, ou... Je ne sais pas. Ouais, là, tu vois, le Cure, il est véritable. Alors, Pyrrhus, il ne va pas pouvoir faire des miracles, du coup. Mais il faut prendre en considération, quand même, que le combat 4 se fait. Il y a une zone où il y a beaucoup d'unités françaises en déroute. Ouais. Ça baisse beaucoup le moral, quand même, du T4 français. Ça, c'est... Là, il va y aller sans doute. Il attend que ça vienne au contact avec le cuir. Après, le cuir français, je ne sais pas trop s'il est engagé ou... Ouais, il est engagé plus ou moins contre l'infanterie. Mais bon, ce n'est pas très... C'est pas très, très... Les effectifs, au niveau 1,5. De l'autre côté, il n'y a rien de particulier qui se passe. C'est sympa. Ah, merde. Si, 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 justement, il commence à se passer des trucs à ce moment-là, il me semble. Ah. Là, il y a un peu au mec qui est un peu attaqué. Ce qui est encore plus compliqué, c'est que... Moi, je suis en train de gérer les grenadiers là, et après, les grenadiers de l'autre côté. Et d'autres trucs de l'autre côté. Ah, oui. Ah, là, là. Là, on commence à se faire vraiment submerger par le nombre de cabosiers qui sont derrière nous. Ah, merde. Là, c'est quasiment impossible de gérer, parce que... On est en train de gérer la charge de l'autre côté. On n'a même pas de cabos pour les poursuivre vraiment, quoi. Donc là, c'est un peu critique. Ah, il y a du monde un petit peu partout. Là, c'est figé. On voit l'autre Curacier Russe qui est derrière nous, qui est en train de revenir de l'autre côté, où il est en train de poursuivre les peaux-nés. Et qui a un peu manqué, pour le coup, pendant ce que charge-là. Il aurait pu être utile, mais il est de l'autre côté pour nous pousser les peaux-nés. Et à partir du moment où il est reparti vers nous, les peaux-nés sont revenus directement. Ah, il a... Il tient de ouf, hein, ce Curacier Russe. Il est très fatigué pour faire des dégâts. Il peut venir, mais... Je crois que l'autre côté, le polonais aussi, il est en train de bien avancer. Et après, à ce moment-là, ce qu'il est fait, c'est que... J'ai vu que, de toute façon, j'aurais pas le temps de... de gérer plus que ça sur le front. Donc j'ai juste chargé avec des gonadiers, pour essayer de faire un max de dégâts, et après, ne plus gérer ce front-là, par exemple, tout le reste. Ça me donnait vraiment à guérir. Ça a moyennement marché, mais bon... Ah, il se reforme, hein. Je pense qu'il se reforme. Ouais, un petit peu. Et là, on voit le deuxième Curacier... Enfin, Curacier Russe, pardon, qui est en train de monter à l'assaut, là. Par là-bas. Par là-bas. Un peu à gauche. À gauche. À droite. Ah, c'est chaud, là, quand même, hein. Et là, ce qui s'est passé... Bon, là, il essaye de se reformer. Oh, le bordel. Vous êtes... Ouais, là, c'est le bordel. Et là, on continue à attaquer avec de l'infanterie. Enfin, un peu tout ce qui est sous la main, en fait. Je vais rester en haut, là, je pense... Je sais pas ce qu'il va chercher. Là, il y a une cave qui passe derrière. Donc là, on essaye d'envoyer des trucs pour nous protéger cette cave. Ouais, là, elle souffre. Ce corps-là souffre, par contre... Il y a encore un cuir français, là. Ouais, il y a des artilleries, également. Il y a du tir à bout portant. Enfin, c'est chaud, hein. Ouais. Et là, surtout, ce qui est très compliqué, c'est la communauté cachante après le joueur, hein. Parce que, comme c'est dit, on est trois ou moins droits à mon oreille, sur le même endroit, avec les mêmes ennemis et les mêmes trucs néo-charges. Ça, c'est le second Curacier, hein. Euh... Oui. Là, il est co-actif, donc c'est... Il est en train d'entrer dans le combat. Donc là, c'est pour ça qu'il... Il a quand même l'avantage, puisqu'il est... Il est contre des trucs français qui sont un peu au milieu des fuyards, donc... Il est pas vraiment... Ouais, il revient, il revient, hein, le petit... Le petit bonhomme, là... Ouais, il revient, mais ces unités, elles sont vraiment en état de combat, maintenant. Elles sont exospèdes, elles sont... Ouais, après, vous, vous êtes dans la poursuite. Alors, du côté polonais, ça a l'air de s'être arrangé, quand même. Ouais, on est en partie à le gros du truc, mais les câbles, elles sont toujours là. Il y a quand même un bout d'infanterie qui est encore là. Oh là là ! On va essayer d'aller chercher la batterie... On est en Kodak, donc... Il y a eu... Il y a eu des dégâts, quand même. On a à peu près... On a à peu près détruit le gros du... Du corps de Boarnay, là. Enfin... Du bois franterie, du bois. Il y a les batteries pour se défendre toute seule. Ouais, l'assaut a été... Ouais, il y a des dégâts encore, mais... Là, par contre, sur le côté... Côté poursuite, c'est un peu compliqué encore. Et là, tu vois... Et là, tu vois... Et là, tu vois... Et là, tu vois... Il y a encore des convois de câbles derrière nos lignes carrément... Nous sommes maintenant en retraite, monsieur. Parce que... Il y a du monde là... Et là, côté... Ouais, là, il n'y a pas trop du monde encore. Le côté de la poursuite, là, ça t'a l'air un peu plus compliqué que prévu. Ici, des artilleries... Dommage... Bon, là, là... Ouais, on a un peu facilement aussi compliqué. Et là, on a une CAF qui arrive derrière nous. Et on n'a pas de cuirassé pour l'arrêter, parce que... On est cuirassé, c'est toujours engagé. Toujours notre ami saxon, non ? Ouais, là, c'est notre CAF. Ouais, c'est notre CAF. Ah ouais, mais... T'en as partout, là. Ah, c'est dommage pour... Elle vient de prendre un général, la CAF. Dommage pour... Dommage pour... Ah, aussi, ça continue. Ah, lui, il a fait des dégâts, hein. Il s'est fait plaisir. Elle vient de tuer deux généraux dessus, donc ça nous... Bah, ça nous... J'empêche quasiment de poursuivre, hein. Parce que nos curassés, ils ne sont plus en état de poursuivre. Genre, sans les généraux, c'est compliqué, quoi. Oulà, lui, nos curassés français, là. On a eu, mais... C'est vrai qu'il n'a pas fait de prendre des gâts. On a eu tous reformé. Et là, on voit un classé français qui s'est reformé. Voilà, l'assaut, là, il a été efficace, hein. Ça a... Ouais, efficace. Décapsulé. Quand même, ça a fait pas mal de pertes, hein, sur d'autres côtés, aussi, hein. C'était pas évident, hein. C'est 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 pas évident, hein. On a dit qu'ils se retrouvent un peu violés. Ouais, là, le... La confrontation a été violente, ça se voit tout de suite. Mais vous avez de quoi contenir. Toujours vos artilleries, ici. Et on a encore des cas derrière nous, là. qui sont un petit peu braves. Ouais. Ouais, bah ouais, bon... Elles aussi, elles veulent de l'artillerie, hein. Et puis là, je pense qu'elles veulent l'avoir, hein. Le problème, c'est que, là, on a plus de capes des verres. C'est pas bon. J'en ai fait des dégâts, mais c'est pas suffisant pour... Ah, dommage. Bah oui, je suis un peu... Un peu chauvin, mais... Le français vient de prendre tellement cher, là. C'est pas... Sur un assaut, euh... Là, on essaie de poursuivre, mais... La poursuite est pas évidente non plus, parce qu'il y a le cuir français qui s'est informé, qui est un peu plus loin, là. Mais qui est là, justement. Donc, on ne peut pas y aller n'importe comment. Et d'un côté, sur un poursupport, on sait qu'il y a tout qui va revenir. Après, euh... Lui, au niveau moral, il est pas... Il est pas fou. Tout à fait, mais bon... Nos cuirs sont trop fatigués pour refaire un combat de capes direct. Après, euh... Pour revenir, il faudrait que... Parce que là, je crois qu'une unité ne peut pas revenir plus de deux fois, hein. Ouais, mais là, je crois pas qu'ils soient repartis deuxième fois, c'est vrai. Qu'il y a le cas français. Alors, comment ça se présente ici ? Il y a le polonais sur le fond. Il essaie de nous déborder un peu sur le fond. Il y a poussé sur l'artillerie. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. L'artillerie, c'est... C'est assez efficace, hein. On a plus de câbles légères. Nos câbles lourdes, elles sont pas du tout en état chargé. On a pas beaucoup d'infanterie, donc on peut pratiquement rien faire, concrètement. Ah, et puis vous êtes partis très, très loin, là. Ouais, là, on est de votre côté. Là, c'est la garde impériale russe qui s'occupe de la poursuite, hein, pour le coup. On voit qu'il rallie quelques troupes. Il y a un général qui est là. C'est pas le droit. Ouais, vous avez pas le choix, il faut poursuivre. Là, on a envoyé des unités qui deviennent carrés pour pas être trop emmerdés par les cuirassiers. Mais bon, on est quand même obligés de gérer ces unités pour vérifier qu'elles sont pas chargées, etc. Donc ça prend du temps. Ça empêche de faire autre chose en même temps, quoi. Ouais, le champ de bataille a été dégagé. C'est là où on voit tout le travail de manœuvre. C'est là où on voit tout le monde. Le champ de bataille a été dégagé en 10 minutes. Ouais, mais là, faut pas croire. Il y a encore 3 malignités qu'on peut pas voir. Là, le Pauonnet, tout le monde, c'est en train d'apparaître. Le Pauonnet est encore du monde, là. C'est pas dégagé. C'est une artillerie à cheval, donc assez mobile. Ouais, tout à fait. Et là, comme je suis dit, on a vraiment aucun moyen de la prendre pour l'instant. Donc, on est obligés de faire avec. Ouais, le Pauonnet, il est quand même en force. Après, vous avez la Lok. Ouais, et on a les troupes qui reviennent depuis l'autre côté. Bon, on a aussi les troupes qui viennent un petit peu là derrière. Ouais, vous avez aussi une batterie qui est bien posée. On a encore un Kozak, là. Ouais, un Kozak, ici. Là, ça commence à se reformer, on va dire. Ouais, le Polonais a... Ouais, là, c'est l'autre Polonais qui arrive derrière. Ouais, il y a du Français. Ouais, le Français a quand même réussi à conserver un petit point d'appui, si on peut dire, sur la commune boisée, là. Et là, on continue la poursuite, mais bon, ça commence à être compliqué. Les relations sont quand même plus rapides que la France, quoi. Sauf qu'ils vont à travers, mais... Ouais, il a son général qui l'accompagne. Et puis, bah oui, tout le monde ne se repose pas de la même manière. On l'arrache. À la poursuite, il y a quelques troupes qui tombent entre les mains des Russes. Ouais. Là, on voit, on essaie de tirer sur les cas avec l'infanterie, mais l'exhausted, donc les dégâts sont très minimes. L'une qui exhausted, elle fait seulement 1%, non pardon, 10% des dégâts qu'elle devrait faire dans le monde, tiens. Donc, euh... C'est quasiment inutile, quoi. Ouais, les Italiens n'en veulent plus. Ils sont plus très motivés, là. Ouais. Là, on voit que le poney commence à quand même à avancer un petit peu et se mettre en ligne face à nous. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres poney qui arrivent derrière nous. Ouais. Ça devient un petit peu critique. Enfin, j'aurais peut-être pas dit qu'il y a la critique, mais quand même préoccupant. Préoccupant, ouais. Parce que vous avez quand même du monde. Des pertes assez importantes tout à l'heure sur la charge. Surtout les meilleures troupes, en fait. Les troupes un petit peu moins bonnes étaient un peu restées au tir sans vraiment s'avancer trop. Mais les... Ah, et puis il arrive avec de l'artillerie également. Et là, surtout, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'ils sont en train de nous encercer, de nous couper de nos unités qui étaient parties à la poursuite. Ouais, qui, elles, auront... Hein, il est en train de faire Mémuse, oui. Pas trop... Il va aller... Je sais pas à quoi il va... Ce qu'il va faire, mais c'est un hussard. Ouais, c'est un hussard colonne. Il faut être utile ces petites bêtes-là. Et là-bas, ça poursuit toujours. Ouais, là-bas, il en est ouf, français. Côté-là, on essaie de poursuivre les cuirassiers pour pas qu'ils aient... En fait, l'idée, c'est... C'est pas tellement d'empêcher l'idée sur un lit de ce côté-là, parce que l'infanterie, on l'a déjà poursuivie suffisamment. L'idée, c'est surtout d'empêcher les cuirassiers de s'arrêter pour se reposer. Parce que tant qu'il marche, ils se reposent pas. On sait qu'ils sont exhausted. Donc le but, c'est de gagner du temps. Comme ça, ils continuent à marcher dans la direction opposée. Et ça veut dire qu'avant de revenir aider le poney, ils devront s'arrêter pendant peut-être 5-10 minutes pour se reposer et refaire le champ inverse. Ouais, en fait, ça les envoie à perpète. Ouais, ça les envoie à perpète et en même temps, ça les envoie à se reposer. Ça mobilise quand même le double d'unités pour aller chercher. Ouais, ça mobilise quand même les unités de la guerre impérale, donc c'est pas non plus... C'est en fait complètement d'avoir l'influence. C'est une ligne russe classique, il me semble. Ouais. De Vilno. Les polonais, quand ils ajustent, ça déglingue. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'unités qui tirent en même temps. Ouais, là, ils étaient pris par 3 unités. Visiblement, les polonais ont un petit problème à régler avec Vilno. Ouais, puis là, il a raison, là. Ouais, par contre, il a un petit peu... Son petit camarade. Ah, t'as eu un petit problème technique. Ouais, le problème, c'est que l'unité qui t'a suivait. Toi, le joueur qui aurait l'unité et qui t'a occupé de l'autre côté, il n'a pas vu qu'elle serait chargée, je crois qu'elle pouvait plus faire le carré. Ah bah là, le hussard... Non, si, il est là, le hussard... Je crois que c'est un autre. Peut-être, peut-être. En tout cas, voilà, l'objectif... D'en plus que l'écure assez de revenir est quand même pour accompli, mais on n'arrive pas vraiment à leur faire des dégâts. Ouais, puis c'est pas gratuit. Et puis vous, vous en avez un aussi qui a de... On est obligé d'envoyer des bonnes unités qui font le carré, qui aurait pu être utile de l'autre côté. Ouais, le polonaire, ici, bien, c'est un nav. Il manque de liaison, il n'y a pas de carré pour faire... Et là, on commence à le charger un peu sur la droite. Et là, on commence à le charger un peu sur la droite. Là, on voit que les polonaire sont un peu en train de se séparer l'un de l'autre. Il n'y a pas non plus trop souffert. Par contre, il arrive en gros bloc, là, c'est cadeau pour l'artillerie. Pour nous, c'est pareil aussi. Les unités qui manœuvrent, c'est pas difficile. Ouais, un petit temps d'avance, hein. Il arrive vite, il marche bien, le... Ouais, ouais, c'est rapide. Les polonaire sont très rapides. Je crois que c'est du L4. C'est même possible qu'il y ait quelques L5 dans le jeu. Et là-bas, ça continue... Il y a quelques unités qui étaient justement sur la colline boisée qui sont revenus pour aider les cuirassés. Les cuirassés, ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose contre les carrés. Par contre, il y a un soutien d'infanterie. Ils peuvent forcer le russe à faire le carré. Et ensuite, attaquer avec l'infanterie française. Ouais. C'est l'idée qu'ils sont en train de faire. Et là, ils profitent surtout du fait que le joueur, qui est burl, il ne peut pas gérer à la fois le front et la main. Il tient bien, lui. Petit Kozak de mes pelotes, là. Il en veut. Ah oui, il y en a un sur les flancs. Il y a un sur les flancs. Mais il n'y a pas un autoski. Il est générique qui va le charger. Ouais, ouais. Tous les sacrifices, tous les hommes valides sont importants, là. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée, en soi, parce que... Ah bah oui. En changeant le dos d'Iterus, il ne prend pas beaucoup de risques. Et ça fait quand même un gros remueuil de bonheur. Ça suffira pas, là. Ça permet quand même d'enlever la sélection et donc la carte série qui va avec. Ah oui, vous êtes rentré dans l'entre-deux. Ouais, là on a se focalisé vraiment sur un colonie. Enfin, l'ignorant, mais en reculant face à l'autre. Là, c'est encore les Grenadilles. Je crois que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dommage, il se tire dans le dos, là. Ouais, mais il fait peut-être plus les gars aux... aux les Grenadilles que... Ouais. Et surtout, le Grenadilles, il aurait gagné quoi qu'il arrive. Donc, tant qu'à faire, autant essayer de... on ne veut plus de là. la fuite voilà ils n'ont plus d'autres solutions que d'essayer de partir mais c'est pas possible d'y arriver nous sommes battants retraite monsieur ouais là bas il s'amuse pas le poursuite là ouais ouais là bas là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure du coup il se fait un peu entouré par la rentrée il est en train de diriger sur la remède d'autre côté aussi donc faut pas tout faire ouais mais l'objectif de repousser les cuirassés français d'autre côté de la map et puis il en a eu un définitivement je pense ouais oui là c'est définitif il est déjà parti une fois hop là ça va on arrive à les ouais là le ménage est fait les grenadiers ont joué leur rôle à fond voilà c'est l'armée polonais qui avait quand même déjà conmois dessus son autre flan donc elle n'était pas non plus en parfait état il reste encore un autre polonais là qui est non c'est c'est costaud à nouveau là il y a encore du russe qui arrive il y a quelques débris de l'armée qui était à bourguino et là lui ben après il peut mettre tout à fait le problème c'est qu'il n'est pas agréable donc il ne sert pas super de l'armée qui vient de l'armée qui vient de l'armée en seconde par forme mais ça permet quand même de l'armée en seconde par exemple mais ça permet quand même de l'armée de l'armée en seconde par exemple voilà c'est des fusillés pour lui c'est fait allez on retourne voir un petit peu ce polonais qui tente de résister à ça c'est la deuxième armée polonais qui essaie de se positionner pas être trop encerclé ça c'est les artilleurs ça ils auront jamais offert autant de mort qu'au sabre c'est une bonne stratégie ça marche très bien les artilleurs pour procéder les ennemis ils sont rapides voilà on arrive sur le flanc c'est la manoeuvre mortelle tout le problème avec ce genre de charge c'est que là tu vois le joueur il déjà wounded c'est à dire qu'on pourra juste un petit peu les tailles raies les tailles raies c'est un peu maïs je ne sais pas qu'aujourd'hui car on sait que c'est qu'on est là il y a des unités mais il y a la suivante qu'il faudra du mal là c'est qu'aujourd'hui il ne pourra pas aller plus facilement à part s'il est sur les deux à nu ce sont des marathoniens ah ouais petit problème là des marathoniens ah mais ils tiennent bien on a vu ça recourner qu'on a vu tout à l'heure ouais ah par contre ouais là on va se pioche ouais il a il s'était quand même une bonne idée de sa part des forces parce qu'il a permis d'arrêter le grenadier qui allait sinon vraiment pas levé dans le dos ah ouais ouais là il s'en a permis de gagner un petit coup de forme bon il a perdu la cave mais au moins au moins il a rentré le grenadier il a donné super bien là voilà on se décharge un petit peu comme ça vient bah c'est surtout qu'en plus vous savez que c'est votre point fort là on va essayer de déliger tout au moins il tire bien il tire à 20,5 tout au moins ça va c'est pas mal 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 les polonais je défends non c'est des infanteries qui sont assez bon dans les l'aile Tu vois contre le grenadier, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a eu une infanterie 2 et après il est fatigué, il est parti mais là ça va être un peu la flamme. Ouais là ça y est, ça commence à... Ouais là de toute façon il reste encore un flamme d'infanterie, un peu plus loin là. Maintenant ça va être d'essayer de tourner les unités qui peuvent. Ah ouais suivant le principe de la campagne, en tout cas ils n'ont pas fait semblant, ils ont mis la WASH pour... Il y a un petit bonhomme, toujours les artilleurs, ils devraient retourner à leur batterie. Ouais bon après de toute façon là ils ne pourraient pas la défendre la batterie. Ils se la pètent quoi, jusqu'au bout. Avec un sabre briquet, je ne sais pas. Je ne sais pas si les poneyes avaient des sabres briquets. Je pense qu'ils devaient être équipés par les français, l'économie... Je crois, il me semble que j'avais lu quelque part que le duché de Portugie avait acheté des équipements de crise de guerre française. Les français avaient pris sur les prussiens et tout ça. Et les autrichiens et compagnie, ouais. En tout cas pour les canons. D'accord. Mais après je ne sais pas, je ne sais pas pour qu'il y ait des sabres. Bon bah écoute, il serait peut-être temps d'aller voir ce qui s'est passé de l'autre côté quand même. Allez, on va voir ça. Voilà. C'est reparti. On est avec la garde russe. C'est pure hein, si je ne dis pas. Alors là, c'est une unité à moi, donc c'est une unité de... Ah merde ! C'est les unités juste derrière qui sont les gardes russes. Bah voilà, tu fais tout ce que tu peux pour me te foutre de ma garde. C'était prévu pendant la manœuvre de me mettre devant pour le poulain. D'accord. Donc là on a le deuxième poulain qu'on a vu tout à l'heure à la fin de la bataille qui est en train d'arriver. Ouais, voilà, il y a deux Polak, donc on retrouve un des hussains, leur belle infanterie. S'ils arrêtent, si le brouillard de guerre veut bien les laisser. Ouais, parce que là on n'a pas un mètre de cavalerie pour l'instant dans la zone, donc on voit un petit peu... Il faut aller à l'ordre. Là, il est deux par sourire. Il a son artillerie aussi, hop là, a disparu. Et là, côté russe, est-ce qu'il y a du monde derrière ? Il y a une cavalerie qui arrive, mais rien de... Ah, il y a du monde sur le flanc aussi. L'idée, c'est qu'on a demandé à Buur avec la garde impériale d'envoyer quelques unités pour sécuriser Bourdinon en plus de mon grenadier, le temps que quand on arrive avec Tolsoy. Mais ce n'était pas définitif, il ne pensait pas qu'il restait là. Donc ça, c'est... Là, il envoie, c'est de la garde qui... Voilà, c'est la garde russe, l'autre partie, qui vient vers nous directement. D'accord. Et là, Tolstoy qui arrive. Donc c'est assez léger, niveau cavalerie pour l'instant. Il n'y en a qu'une qui est du derrière. En même temps, le Polonais n'a pas déployé... Ah, il y a du monde là, qui déborde. Puis il y en a une qui va arriver sur l'arrière, je ne sais pas par où il l'a fait passer, mais bien au large. Là, je pense qu'il va y avoir une explication quand même, à moins qu'il ne sente pas le truc. Ça reste un hussard. Après, je pense que c'est un bon hussard au bout d'uniforme. Ouais. Je ne vais pas dire lequel, mais... Parce qu'il a des boutons dorés, c'est ça ? Là, c'était un lap guardi, donc il n'y est pas allé non plus. Ouais, ouais. Après, il y a toujours un aspect très aléatoire avec des toutes petites cavaleries comme ça, de moins de 40 mecs. Qui est un peu celui qui fera le plus d'impact à la chance qu'il va gagner. Et ça, c'est un peu aléatoire, des fois. Ouais, bah tant mieux. Parce qu'il y a quand même une base de calcul ou de plus de chances de faire. Mais c'est vrai que le côté aléatoire donne... C'est la guerre. Donc, euh... Si au niveau du... Ouais, on ne peut jamais le prévoir exactement ce qui va se passer. On a de bonnes chances d'exécution des ordres, mais il se peut qu'il manque quelque chose. Surtout, ça permet d'essayer un peu plus de chances aux armées un peu plus faibles. Parce que là, par exemple, une armée qui a des cavaleries un peu moins fortes, on ne va pas forcément se jeter dessus en disant qu'elles sont un petit peu moins bonnes. On va les massacrer. Vu qu'on sait qu'il y a quand même un aspect aléatoire, bah ça limite un peu l'avantage. Et puis, si c'est balancé comme une merde sur l'adversaire de ton manière, ça ne sera pas payant. Alors, est-ce que le français est venu titiller plus loin ? Non, il a préféré... Oh, ils sont... ...rebrousser le chemin. Ouais, ouais. Il y a quand même des renforts de... Il n'y a pas vraiment de combat devant la Grande Redoute. C'est assez séparé, comme tu disais tout à l'heure. Ah, et puis là, tu vois l'espace, il y a la rivière, il y a un bois. Donc, pour aller... Ouais, c'est compliqué pour les français d'aller là, parce qu'ils seraient vraiment isolés. S'ils vont là, ils sont de l'autre côté de la petite colline avec des boisés là. Donc, c'est pas facile. Ouais, et puis ils ont pris l'option, contourner sur le flanc, attaquer de face dès que possible. Ça, on le connaît. Ce qu'on sait pas, c'est... C'est là, comment il a... On voit là qu'il se déploie assez largement. Il est un peu en train d'entourer la ville, en quelque sorte. Ouais, ouais. Il installe... C'est tout en manœuvre. Il y a un français. Un peu, ouais. Il y a un peu de carré française qui est venu l'aider. Puis bon, c'est... Quand t'as de l'artillerie, pouvoir la jouer, prendre le temps qu'elle fasse des dégâts et fasse bouger l'adversaire plutôt que toi... Pourquoi pas ? Après, là, le problème, c'est que face à une ville, l'artillerie, c'est jamais idéal, parce que c'est très facile pour nous, on se passe derrière les bâtiments, on est facilement à se mettre à coudre. Ouais, la petite cave, là, qui vient en renseignement, et puis les renforts ont le temps d'arriver. Vous voyez, au final, le poignet n'a pas vraiment attaqué avant que Toastery arrive. Peut-être qu'il voulait atteindre un petit peu la carré du français, je ne sais pas. Ou alors, il n'avait pas forcément vu les mouvements qu'on faisait derrière. Ouais, surtout ça, oui, parce que t'imagines... Il a vu qu'il y avait des unités en face de lui, il s'est dit qu'il est... Autant faire ça de toute façon posé, pas forcément... Oui. Pour être dans le tas, quoi. Il a son artillerie, il y a la cavalerie française qui arrive... Et tout le monde, à mon avis, c'est plutôt une bonne idée, parce qu'on avait quand même pas mal d'unités de bêlés, donc ils n'auraient pas pu le rendre sur le dernier, c'était pas vraiment possible. Donc, vu qu'il ne devait pas charger, de toute façon, autant prendre le temps de faire ça pour tout le monde. Là, c'est un dragon. Ouais, dragon français. Peut-être le bout de dehors, au bout d'un Robert, mais pas de sortie du tout. Ah. Là, le lancier. Je jouais les deux lanciers français. Ouais. La 1-2-3, c'est pas forcément des très bonnes unités, même si, historiquement, c'était quand même des régiments de dragons qui ont été transformés en lanciers, donc ils devraient quand même être assez bons, mais la 1-2-3, c'est pas vraiment considéré comme des bonnes cavaleries. Peut-être que parce que la lance et le lancier français n'étaient pas non plus sa spécialité ? Ouais, je pense qu'aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont été formés juste avant la campagne de Russie, au point que les escadrons n'étaient même pas tous arrivés au début de la campagne. En fait, ils avaient été répartis dans les différents corps de grosse cavalerie, donc c'est-à-dire les corps de cuirassiers, pour éclairer les mouvements des cuirassiers, justement. Un petit peu à l'analogue des chercheurs à cheval qui éclairaient les corps d'infanterie. Après, ce que je connais des lanciers, ce sont les hussards russes qui sont retrouvés avec des lances, parce que le tsar avait été impressionné par le travail de ces Cossacks en termes de poursuites et d'attaques comme ça. Là, pour le pousse, il me semble que la raison principale pour laquelle ces régiments dragons ont été transformés en chevalier de lancier, et du fait des performances des lanciers poneys, qui étaient plus ou moins intégrés à l'armée française. Après, ils les avaient formés, mais bon, la lance, tu pratiques, ok, si ce n'est pas ton arme favorite. Après, c'est toujours la même histoire. Ce qu'on disait la vidéo précédente, ils se servent de la lance au premier rang, mais l'arme de préélection, ça reste le sabre. Après, il faut voir aussi que c'était un peu plus même qu'un chargement d'armes. C'était aussi un chargement de doctrine, parce qu'en étant transformés, c'est passé de régiment de dragons, donc il n'y avait pas forcément une vocation à être en avant-garde. Un régiment vraiment qui était fait pour être équéreur, donc pour faire le service de l'avant-garde, à la fois aussi pour des charges en bataille, mais aussi pour des boutements à l'échelle stratégique, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe à l'endroit, aller éclairer, etc. Ça ne provise pas forcément, ça demande beaucoup d'expérience. Là, il y a des grenadiers polonais qui sont arrivés en crable discreto sur la lance, mais ça ne va pas être facile, il y a quand même du monde en place. Là, on a toujours des claves français sur le plan. Il faudra y avoir des carrés. Ouais, c'est pas trop suivi, donc pas d'impact encore. On voit qu'au tir, quand même, ils prennent des dégâts, parce que c'est l'unité de la garde impérale, pour le coup, sur cet endroit-là. La stratégie, c'est d'essayer de forcer à faire le carré, comme ça, dans ce qui ne peut pas vraiment tirer de façon efficace. Mais bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, la cavalerie perd un ou deux hommes, donc ça ne peut pas marcher. La bagarre est sérieuse, là. Les avantages, c'est qu'il y a une force de notre côté, et de leur côté, ils sont vite passés devant nous pour rentrer. Oui, tu as vu ça, ils sont arrivés... Ils sont arrivés genre discrets, on ne voit pas, mais... Ouais, on les voit quand même. C'était compliqué. Ouais, il a fait le taf, là, et... Il a changé le carré qui était derrière. Ils sont arrivés à deux, c'est pour ça qu'il a perdu une de ses caves qui était... Il a fini par faire très rien. Ouh là, celle-là, si elle ne réagit pas, c'est cuit. Là, on voit, c'est le cuirassier de la garde russe qui est revenu un petit peu aider, face aux quatre qui sont passés derrière, pour éviter que l'armée de Tonton soit trop isolée des noirs. Il peut s'en sortir, il peut s'en sortir... Pas même, c'est qu'il est vachement plus rapide quand même, donc... C'est pas évident. Ouais, mais il est accompagné d'une... d'un la garde... un chasseur de la garde. Tant qu'ils restent ensemble, ça va bien se passer. Ouais. Ouais, et de ce côté-là, le russe reste harcelé. Après, il a quand même de quoi discuter. Il n'y a rien derrière, non. Tout est là. Là, j'ai envoyé une autre unité qu'on avait un petit peu derrière sur notre berge pour essayer d'empêcher que la cave passe trop derrière. Et là, voilà, c'est ça le risque. À penser à faire le carré trop souvent, l'ennemi se doute que tu vas pas charger, donc il se retourne et... Ouais, et puis comme t'es pas menacé par... de l'infanterie... Ouais, voilà, voilà. Il y a un petit peu en mouvement qu'il faut faire à courte direction avec l'infanterie. Ça va avoir fait une fois ou deux, mais... Ça tire bien quand même. Il y a l'artillerie qui est bien placée, l'artillerie polonaise, qui est bien placée pour... On voit bien l'infanterie polonaise qui a un arc de cercle autour. Enfin, plutôt, même en entonnois, en fait. Ce qui fait que c'est quasiment impossible d'aller chercher cette artillerie de la cavalerie. Ouais, 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 ouais. C'est une très bonne technique pour protéger de l'artillerie quand on n'a pas de cave derrière, ou même quand on a de la cave mais qu'on n'a pas envie de trop l'utiliser pour ça. Là, on est sûr que c'est très compliqué d'aller chercher l'artillerie dans ces conditions. Il devrait y avoir une explication. Ça y est, la ligne s'est figée. Là, ça passe pas. C'est une sorte d'infanterie sur le flanc. Mais là, voilà, c'est... La dernière unité de la ligne russe, en fait, c'est, il me semble, un grenadier à moi, c'est du poids de tiges, hein, qu'il avait mis là, et du coup, bah, Grenet contre le grenadier, là, il va pas plus... Après, c'est un grenadier 4 euros simple de mon armée qui m'a mis sur le flanc. Après, lui, il avait envoyé un grenadier également, hein. Ouais, mais il a dû prendre quelques tirs avant d'arriver, donc ça, plus le fait de taper un grenadier russe après, bah... D'ailleurs, il a l'air content, lui, il se barre, mais il se dit, ça y est, c'est plus tard. Ouais, il a fait son travail, il revient, parce que, alors, vu que c'était une unité à moi, et qu'ils étaient de l'autre côté, et qu'ils avaient qu'une seule unité, bah, ça valait pas trop le coup de s'emmerder à le gérer, là. Le dragon revient, lui, du coup. Bon, le russe a l'air de s'en être sorti, là. Ouais, après, le problème, c'est que toujours l'artillerie en face, ce qui fait qu'il peut pas non plus tellement avancer, hein. Ouais, elle est pas encore... Si, elle va se mettre active. Après, il mobilise une cavalerie pour la protéger. Ouais. Bon, en soit, il serait pas obligé, parce qu'on a pas vraiment de cavalerie qui la menace, et il le voit, c'est vrai qu'on a pas de cavalerie. Il a vraiment besoin de cette cavalerie pour l'utiliser, là. Il y a quelqu'un qui va se reposer, là. Ouais, ça gère bien, hein. Beaucoup de manœuvres pour éviter la catastrophe, là, d'ailleurs, le polonais s'est bien planqué sur ce coup-là. Ouais. Et là, on voit, on voit qu'il y a l'armée de Tonton, et encore quelques unités de la garde impériale, de Bure, qui sont restées sur le sangflant droit. On a pas encore revenu de l'autre côté. Je sais pas où il tape. Ça a l'air d'être celle-là qui ramasse. Ouais, c'est un bon léger, ça. C'est un très bon léger, ça. C'est un très bon léger qui tire à 29, il me semble, ou au moins 28. Tu crois qu'il l'a reconnu ? Ouais, il a dû voir qu'il était un léger, et qu'il n'a plus rien qu'il l'a dit. Ça mérite de prendre dans le vif. C'est pareil dans quasiment toutes les armées. En général, la forterie léger est quand même... Oui. Ouais, ils cherchent la solution. Enfin, les deux cherchent la solution, pas simple. Ouais, là, c'est un petit peu bloqué. C'est un petit peu bloqué du fait du manque de cabriques des deux côtés, qui fait qu'on ne sait pas trop si l'adversaire a de la cabre ou pas. On n'ose pas trop avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de carrés. Et il y a l'artillerie aussi qui bloque de l'autre côté, donc c'est un petit peu figé. Et en plus, nous, habituellement, dans le genre de situation, on prend un peu les conseils des autres personnes de l'équipe ou quoi, mais nous, on est assez occupé de l'autre côté, là. C'est le moment où on est en train de reculer quand on a un arc de cercle, donc on ne peut pas trop gérer à ce côté-là et voir ce qu'on pourrait faire. Ouais, Tolstoy se sent ça, là. Il a quelques unités à nous pour l'aider, mais on n'est pas vraiment en train de gérer ces unités-là. Après, ça reste un bon corps d'armée, en théorie. Ouais, bon, c'est une cinq coins, c'est pas un peu plus énorme, mais l'infanterie est pas mal. Mais le gros manque, c'est niveau cavalerie, quoi. Vraiment, c'est vraiment pas... Le polonais n'insiste pas trop, il n'a pas l'air sûr sûr de ses hommes non plus. Ouais, bah, c'est toujours compliqué d'attaquer des villes, hein. On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Surtout, parce que là, les villes, ça implique quasiment tout le temps d'un mêler. Et là, pour venir contre Russe, c'est un peu incertain. Il nous paraît d'autant. Oui, et puis il a dû comprendre avec sa charge d'unité spécialement dédiée au contact, vu comment elle est partie. Surtout, ce qu'il faut voir, c'est que je ne sais pas s'ils ont l'information de leur côté, mais en tout cas, il y a encore le curacier de la garde de hausse qui est juste derrière. Oui. Donc, ça fait que s'il y avait une charge, il pourrait rapidement venir aider. Donc, ça serait vite annulé, l'effet de la charge. Là, il ne le croit pas, mais il doute peut-être qu'il est là, parce qu'ils l'ont vu tout à l'heure. En tout cas, tant qu'il est là, concrètement, il ne pourrait pas y avoir vraiment de grosses charges, n'importe où, quoi. C'est vrai que c'est un peu pratique. Ah, Thierry qui va bouger, là. Il y a quoi, toujours son hussard ? Ce que tu faisais tout à l'heure, là, c'est plutôt hussard de ce côté-là, et l'autre poney, c'est plutôt délancé. Ouais, il a une infanterie peut-être de moins bonne qualité. Ouais, je ne sais pas, mais après, voilà, contre du... Pour donner contre aux russes, c'est compliqué, parce qu'au tir, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, mais là, on ne sait pas trop ce qui va se passer, donc c'est un peu incertain. Ah, mis à part ce léger, là, je ne vois pas... Ouais, ouais, c'est un bon léger, mais après, les autres unités, honnêtement, on n'est pas les stats, vraiment, on ne saurait pas te dire. Mais les russes, ils tirent mieux, les russes de Tolstoy, ils tirent mieux qu'on pourrait l'imaginer. Surtout, les léger, il y en a qui tire vraiment bien, quoi. Ouais, celle-là, c'est une unité d'élite, donc... C'est un grenadier, celui-là. C'est qu'on voyait tout à l'heure. Ah, celui-là, c'est un... Grenadierie-Litovski, un truc comme ça, c'est un grenadier d'infanterie légère. D'accord. Ils ont les mêmes revers que l'infanterie légère qu'on a vu, justement. Les mêmes revers d'uniforme. Je ne sais pas ce qu'il fout, lui, devant, là, il observe. Ah, il attend son tour, ouais, ses grenadiers. Ouais, je pense qu'il attend pour rentrer derrière l'autre. Par contre, il a des pertes légères, mais constantes. Ce qui est possible, c'est qu'il ait peut-être été un petit peu oublié. Ah, peut-être. Parce que là, il risque de se prendre un petit peu des tirs pour rien. Ah oui, là, par contre, celui-là, il ne devrait pas le louper. Ouais. S'il tire. Ouais. Bon, si, si, je pense qu'il est à distance, là, quand même. Ah oui, il est à distance, parce que l'unité s'arrête. Mais c'est lui, pourquoi il tire pas à lui ? Ah bah, en fait, à mon avis, ce qui est passé, c'est qu'il est rentré dans la lock, et après, il a arrêté de rentrer pour une raison quelconque. Ça fait que le jeu le considère qu'il est en train de rentrer dans la lock, mais sans bouger, quoi. D'accord. C'est parce qu'il est un peu bugué. Mais ensuite, il fait un clic en dehors de la lock et il va se remettre à bouger, normalement. On voit qu'il a retiré, il a été mis d'un axe de la route pour essayer un petit peu de nettoyer la route, j'imagine. Ah oui, ça devrait aider. En tout cas, il manœuvre... Ouais, il a une bonne flanque de ce côté-là. Peut-être autrement. On voit là-bas, hein, sur un minimap, que la ligne est encore bien posée, qu'il commence à y avoir des cavaleries un petit peu. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a les troupes de la garde, qui sont en train de repartir sur l'autre front, là, tu vois, on les voit. Voilà, les 4, là, 4-5. Ouais, c'est la cavalerie de la garde russe, c'est même l'infanterie, donc ça fait que maintenant, Tostoy est vraiment seul face aux Polonais. Ah, et puis, il en pop, là, des Polonais. Ils sortent du brouillard de guerre, il est un petit peu plus nombreux sur le flanc. Peut-être ici, en défensif, et puis soutenu par l'artillerie, de l'autre en mouvement. Ouais. Là, le Polonais, je pense qu'il a quand même plus de nombre que le Russe, au final. C'est une encore qui a un peu plus de points, donc ça fait qu'il paye l'infanterie un peu moins cher. Ouais. En qualité égale. C'est pas étonnant. Il y a encore un canon qui tire, visiblement. Ouais, il manque un... Si, ça y est, il se réveille. Ouais, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. Ouais, ça, je crois que c'est un canon de 3 livres, ça. Ouais. Et ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure sur les sabres des Polonais. Les canons de 3 livres, c'est des canons autrichiens. Autrichiens, ouais. Et ils se font que justement, c'est pour ça que les Polonais en avaient, c'est parce qu'ils ont été revendus par la France aux Polonais, il me semble. La France, après la campagne d'Autriche, les avaient intégrés... Ouais, dans l'infanterie, dans l'artillerie régimentaire. Et ça a été une expérience tellement catastrophique, enfin... Oui, oui. Pas concluant qu'ils avaient lâché l'affaire, donc ouais, pourquoi pas refiler ça aux Polonais, dont l'économie devait pas être réjouissante. En tout cas, j'imagine que c'est des canons d'origine autrichienne, parce que j'ai pas connaissance qu'il y ait une production française de 4 ou 3 livres. Ah bah là, je te laisse, en tant qu'espère... Il y a beaucoup déjà qui avaient été pris aux Autrichiens, donc il n'y avait pas d'intérêt, là. Ah, il cherche, hein, on peut pas lui reprocher aux Polonais de pas tenter quelque chose, parce que... Ouais, il essaie de manœuvrer d'un côté de l'autre, c'est compliqué, là. Le Russe appuie vraiment sur la ville, donc... Comme celui-ci, c'est un combat qui est assez incertain, par exemple la vie, il y a son équipe qui doit lui dire, nous, ça se passe bien de l'autre côté, donc on essaie de pouvoir prendre trop de risques pour pas te faire froid, quoi. Parce qu'il serait con de tenter une attaque qui pourrait marcher, mais qui a un risque d'échouer complètement, et... Ah, au feu, après, en nombre, il est bien regroupé, mais en face, avec deux unités, il est capable d'avoir autant d'hommes. Ouais, c'est des grosses unités, il y a aussi d'ailleurs des grosses unités. Après, c'est avantageux d'un point de vue de perte, c'est-à-dire qu'il faut agérer un peu plus de perte, mais c'est désavantageux au niveau manœuvres, parce que dans les villes, dans les petites souillettes, c'est pas... Ouais. Ouais. Oh, puis le poney qui a quand même un petit peu un bon morage, hein. Un bon morage, le poney. Le poney, en fait, sur la portée comme ça, c'est quand même pas mal. Hop là, j'ai relâché. Hop. Ouais, et après, ce qui risque, c'est une charge sur la route. Le russe est quand même rapide, là, j'ai cru voir, non, il a du monde aussi. Ouais, mais le problème, c'est que là, c'est le corps de Tolstoy, il n'y a pas vraiment du pénalier, il pourrait faire des charges vraiment efficaces, quoi. Et la garde russe, c'est un peu barré, sans avoir assez trop de troupes, donc... Ouais, bah, il a besoin de l'autre côté, hein, t'as bien vu, l'autre côté. Oh, je t'en prie, il a besoin, euh... Ouais, mais par contre, le problème, c'est qu'il est vraiment entouré par les caves, donc c'est... C'est vraiment le problème du corps de Tolstoy, c'est qu'il a de la bonne infanterie, mais au niveau cavalier, bah, il n'y a pratiquement rien, donc... Le moindre cavalier ennemi est le meilleur possible. Ouais, il a fait quelques dégâts, là, avec son tien. Ouais, mais le problème, c'est que, tu vois, il est obligé de mettre des infanteries derrière lui, et ça lui fait perdre de l'infanterie, et... Ouais, ouais, il a quoi, lui, comme cavalerie, là ? Ah, c'est rien du tout, ça, c'est un cognier guerriasse. Ah, un petit chasseur, une vraie. Un roco, plutôt. Ouais, voilà, à la limite, prise d'artillerie, mais il ne faut pas que l'artillerie soit défendue, on n'a même pas peur de l'infanterie. Il faut le tirer, il se fait un peu... il se fait entourer. Oula, il n'y a pas un boulet qui vient de... russe, là, qui vient de nulle part, là ? Ouais, tout de suite. Ah, bah, c'est votre asso. Ouais, c'est le moment où il est en train de faire leur charge. Revenons-en à nos polonais. Et peut-être, je ne sais pas ce qu'ils ont dit dans leur équipe, mais peut-être que c'est parce qu'ils ont vu qu'on commençait à chargler de l'autre côté, qu'ils se sont dit, on va attaquer les côtés-là, c'est comme celui de les russes, il n'y a pas eu de temps de faire l'impact. Derrary là, qui force à celui-là à tourner le dos. Ouais, et notre infanterie à côté ne peut pas non plus l'aider, parce que sinon, il arrive de se faire changer de face. Donc là, c'est compliqué. Ouais, et puis là, ça avance. Le problème, c'est qu'il y a de la cavalerie derrière qui occupe de l'infanterie, il y a un peu tout de tous les côtés là, c'est compliqué. Dommage qu'il n'envoie pas son lussard là. Ouais, après, d'aller sur secouel comme ça, c'est parfois... Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est parce que je ne joue plus à Napoléonique, et comme je le dis souvent, c'est plus facile à commenter qu'à jouer. Je te l'aurais déjà gagné, moi, cette bataille, je te jure. Ouais, c'est con, il là. Tu vois, le polonais, il a quand même réussi à gagner avec son grenadier, malgré l'être du Konigueria. Ouais, il a failli se tirer dessus, là. Ouais, mais il a fait se tirer sur les mucs. Ouais, il se tire dessus. Ouais, là, par contre, il se tire en plus. Je ne fais pas ça. Non ! Ah, le polonais. Ouais, il méritait pas, hein. Il méritait pas ça. Par contre, lui, il a peut-être se tirer sur mon Jäger, voilà. Ouais, c'est un Konigueria. Ouais, il a bien fait de montrer ses fesses, et il a reparti dans l'autre sens, je dirais. Ouais, le problème, c'est que du coup, le poney, il a le champ libre dans la rue, il faut aller tout droit, je ne sais pas ce qu'il va le faire, mais... Ah, il a remonté, il a remonté des troupes, là. Du coup, c'est ici que ça bouge. Ouais, ouais. Ah non, mais... Ça commence à se resserrer, là, la NAS. Après, l'avantage qu'a le Russe, c'est que la Lok fait quand même un point d'appui assez solide, qui ne pourrait pas être pris facilement. Ouais, et puis il y a la rivière qui empêche quand même les cavaliers de faire le job. Enfin, une rivière comme ça, sur Napoléon Eagles, tu ne peux pas, tu n'y vas pas, ta cavalerie. Alors qu'ici... Ça dépend des maps, ça dépend des maps. Ouais. Sur son map, ça ralentit énormément, au point qu'il ne peut pas passer du tout, quasiment. Sur d'autres maps comme celle-là, ça ralentit pas. Ouais, ça a l'air d'aller, là. Ouais, tu vois, ça a ralentit un petit peu. Ça trempe les pattes. Ouais. Ouais, il ne peut pas faire le carré. Joli. Ouais, ça bouge bien, ça bouge bien. C'est con. Ah bah là, il y a le fameux Lussard Pohonet qui arrive, là, par la rivière. Ouais, il n'y en a pas un autre. Comme ça, il a un peu de mal à passer. Ouais, ouais. Il y a un peu dans le dos aussi. Ouais, il y a l'autre qui arrive. Il a coupé le feu, là, quand même. Ouais, ça y est, c'est vraiment entouré, quoi. Ouais, il a quand même réussi à avoir la cavalerie. Avec l'aide du Pohonet, je crois qu'il a tiré dedans. Ouais, je crois. Ouais, ouais, il est en train de nous à refaire. Lussard Pohonet a réussi à passer. Et bien là, maintenant, il est derrière les lignes. Ouais. C'est arrivé facile à... Déconne pas. Tire pas. Ah, il repart, écoute. Ah, il fuit quand même. Il a quand même fait une Lurusse. Ah, on aurait dit que Lurusse n'allait pas réussir à survivre à cette façon. Ah ouais. Ah ouais, non. T'as rien dit. Mais si, là... C'est mon cœur qui arrive, là. Ouais, il cherche une solution. Ah non. C'était pas celle-là. La solution de... Le général est tombé, monsieur. Ah, il a... Ah, il a... Il est mort, là. Et on voit que là, il n'y a plus qu'à l'hoc. Il tient, il n'y a plus qu'à l'hoc. 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 Il y a plus qu'à l'hoc. Il y a eu des russes, quand même, qui n'ont pas tout été poursuivi, notamment en face, qu'ils ont pu revenir plus tard et arriver derrière l'ennemi en plus plus tard. Il a l'hoc qui est toujours là aussi. Ah oui, il est toujours là, lui. Ouais. C'est un grenadier à moi qui m'en doute. Ah oui, jusqu'au bout. Et puis, t'as l'autre pingouin qui a continué à se faire buter. il n'y a pas trop de monde pour pouvoir prendre un lock avec ses joueurs, c'est ballot ça, après il a l'artillerie pour faire le job, mais ici si on veut recoller l'action, de notre côté on est sur la page de poursuite du cours de gêne, il a tout intérêt à revenir rapidement avant qu'il n'y ait plus rien, là c'est pas encore désespéré, c'est peut-être dommage que l'italien ait fait revenir ses troupes exhausted, en fait le problème principal c'est qu'il avait dit trop de troupes italiennes au même endroit, du coup c'est les troupes qui ne sont pas mauvaises, mais elles ne peuvent pas résister à des charges, et puis là elles reviennent, elles sont HS, elles reviennent mais vont partir directement, après je comprends, le français il a encore des troupes ici qui sont sur le flanc, des cavaleries qui peuvent attaquer et faire des dégâts, il faut dire tout à l'heure qu'on t'attend, c'est que deux généraux d'affilée, je ne sais pas si elle n'a pas eu une piste pour moi, une petite cap à Vauros, bon là par contre, c'est pas une petite carte, ouais, là on l'a vu cette scène, et là du coup, le polonais traverse tout de suite, là on voit le combat contre le skirm qui est un petit peu compliqué, parce que c'est toujours, on me dit toujours que c'est dommage, des lignes de qualité comme des fermissures, bon en même temps on est obligé, sinon ils vont arriver derrière nous et nous tirer dans le dos, c'est pas non plus, c'est pas non plus, c'est pas non plus, c'est pas non plus, vous étiez impressionné, comme euh, le 15 britannique qui s'est fait ramasser, oui fallait que je le dise, victoire historique des français contre les anglais, on a vengé Trafalgar ou Waterloo, enfin tout quoi, on les a refait à neuf les anglais, oh merde, ça c'est connu ça, c'est bon, non non, ils vont jamais se remettre de cette défaite là, faut, non non, je crois que Charles a décidé de rendre sa couronne, là s'il pouvait, bon à la limite carrément il redonne l'Angleterre à la France, un petit royaume, ouais, bah oui, quand on se prend une défaite comme ça, on fait plus les mariole, on dépose les joyaux du roi maintenant, parce que la reine c'est fini aussi, bref, mauvais temps, ouais, bah c'est bien les sapeurs, c'est bien les sapeurs, ouais c'est bien mais c'est pas, c'est pas assez nombreux quoi, ouais, après bon, il faut qu'ils l'usent, et puis il y a des troupes, des unités russes qui se reforment, qui viendront plus tard derrière le polonais, c'est le polonais, c'est dommage, parce qu'il avait de quoi faire, mais bon, je pense que là, sa priorité c'est de gérer les troupes, qui vont vers le nord, c'est vrai qu'il était mieux le russe, sur ce coup là, il a réussi à récupérer des unités, pour arriver à le polonais tout à l'heure, bah oui, et puis lui, il s'est dégarni, pour aller aider ses potes, le problème c'est que, je pense que le polonais, il avait dans le but, de prendre la loc, et après, d'aller finir les unités à côté, avec les unités qui avaient pris la loc, sauf qu'il n'a pas réussi à prendre la loc, donc à partir de là, il n'a pas pu s'occuper des unités à côté, là c'est l'autre polonais, il n'a pas encore trop engagé, le combat de tiens, non c'est vrai qu'on a eu plus, la destruction derrière, lui il fait de la poussière, c'est qu'il court, il a arrêté de faire de la poussière, alors, hop, où j'en suis, ah il s'en va, ah il s'en va, tu vois là, il y a le poney qui a encore perdu l'unité de plus, contre la baraque, donc là, il ne pourra vraiment pas la prendre, c'est un peu fini, oui, et puis, à un moment, il faut faire un choix, surtout avec le retour des unités, là, la priorité pour lui, c'est d'arrêter, ce qu'il reste de son équipe, qui est un peu mal en point, et puis, mine de rien, tu vois qu'ils n'ont pas le moral, ceux qui reviennent comme ça, ils sont tout de suite, un peu mous, un peu mous du genou, ouais, aussi le temps qu'ils se reposent, quand même, les unités exhaustifs, ont un gros mal de moral, donc, il faut le temps qu'elle se repose, bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du champ de bataille, le reste, on l'avait vu, ouais, ok, ben écoute, on va aller direct au tableau des scores, puisque tu l'as, on ne va pas tenter l'aventure, puisque moi, j'ai toujours, cette petite difficulté, pour l'obtenir, comme ça, on ne va pas perdre trop de temps, bon ben, on y est, alors, on voit que Burr, ben déjà, il avait la garde impériale, donc ça fait une armée assez petite, 1100 hommes, ouais, il a bien, il a bien poussé, à la fois, à la fois, à côté de l'armée de Tolsoi, dans Borodino, il a fait quelques dégâts, et surtout après, dans la grosse charge, ça a bien fait, ça a fait pas mal de dégâts, ça a fait pas mal de kills, après, ben moi, avec les grenadiers, forcément, dans la charge, j'ai fait pas mal de kills, sur la poursuite aussi, bon, tonton, contre le poney, il a eu un peu plus de difficulté, mais en même temps, il était tout seul, il s'est fait entouré par la cave, donc c'était pas facile non plus pour moi, il a souffert, et puis il s'est fait ratiboiser, assez vite, et puis après, il s'est retrouvé un petit peu dans le vent, loin de tout, ouais, après il est arrivé, il est allé poursuivre le poney, comme on a vu, à la toute fin de la game, là, il est allé poursuivre le poney, qui revenait vers nous, mais, c'était compliqué pour lui de le rassaper, si l'unité n'était pas super rapide, et là, Pyrrhus, Pyrrhus, voilà, avec Bagvasion, qui a pu faire pas mal de trucs, bataille, ouais, dégâts équilibrés, de l'autre côté, dans notre coup d'Eastern, avec le corps de cave, donc, il n'avait pas beaucoup d'hommes, c'est un corps de cave, et au final, en dehors des mouvements de câbles légères, et tout, qui ont pris des généraux, et des trucs comme ça, c'est qu'à Lourdes, ils ont surtout fait des combats contre nos câbles Lourdes, donc forcément, c'est une situation, où il ne peut pas faire beaucoup de kills, ouais, la rencontre était, était compliquée, quand même, c'était compliqué, les deux côtés, ça ne représente pas beaucoup de kills, au final, Sudberg, on voit tout de suite, quel corps il avait, il avait l'énorme corps italien, avec 2500 hommes, c'est beaucoup, beaucoup de troupes italiennes, ça faisait beaucoup, beaucoup de gars à courir vite, ouais, ça l'a un peu desservi, parce que du coup, à partir du moment où il y a quelques troupes qui sont partis sur son flanc, il y a tout, qui a eu un moral affreux, et ça a aussi pas mal affecté, les caves de Stan, on l'a vu, les caves françaises, à un moment donné, elles arrivaient, pour essayer de donner, l'infanterie italienne, elle repartait presque d'oeil direct, parce qu'elle était au milieu des fuyards, quoi. après, il avait, il avait, il avait, la masse, il avait, il avait, il avait un sacré rôle, l'artillerie, c'était pas mal de dégâts, c'est lui qui avait la grosse artillerie là, le problème, le problème qu'il a eu, c'est quoi, les troupes italiennes, elles peuvent pas, quand elles sont trop, trop massées comme ça, et à la fois isolées aussi, du reste des bonnes troupes, elles peuvent pas non plus s'en tenir, Après tu comprends mieux, pourquoi il y avait le, le cuirassier pas loin, qui soutenait, au niveau du moral, il avait, il avait vraiment besoin de ça, c'est, c'est, l'approche des troupes russes. C'est un peu un double tranchant, parce qu'à partir du moment où l'italien, l'italien commence à partir, bah, le moral du cuirassier, il est très affecté, il peut plus gagner en combat de cap. Ouais, c'est vrai qu'il y a une balance dans le jeu, qui, qui, avec des effets qui sont, communicatifs, difficiles à cerner, quand ça part en, en vrille, c'est, ça devient compliqué, là. Donc après, on a, en Amérique, avec le polonais, du coup, qui était près d'Utidja, qui nous a contourné, dans la partie gauche, on voit qu'il a quand même fait pas mal de dégâts, c'est, bah, c'est lui qui a fait plus dégâts que sa team, il nous a chargé, pendant qu'on était en train de faire la grosse charge, de l'autre côté, enfin, d'autre côté, sur l'italien, il a fait pas mal de mouvements derrière nous, qu'on pouvait pas tellement gérer, et après, même après ça, il a réussi à nous faire pas mal de dégâts, quand on a commencé à le charger avec les grenadiers, nous a fait partie de pas mal de grenadiers, même avec sa cave. Ouais, en plus, Sulberg, il a quand même pris, le gros de, de la cavalerie lourde, sur, sur ses troupes, euh, et il a, il a, il a pris la foudre. il y avait un peu de plan qui était là à côté, c'était, c'est surtout les grenadiers au final, qui lui ont, qui lui ont fait du dégâts, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, pour le coup, il s'est pris beaucoup de grenadiers à la fois, sur des troupes qui sont assez mauvaises en mêlée, quoi. c'est ça. Et, donc après, en dernier, on a sourire, qui était au début, contre Tonton, dans Borodino, on l'a vu, on l'a vu, là, juste en l'instant, qu'il a réussi à gagner, mais c'était quand même, pas évident, l'évident au début, quoi, ça a pris un peu de temps pour se faire. Ouais, c'est dommage pour la poursuite, là, si on eut ça, il avait, après, il avait donné, donc, comme tu disais, dans la ville, il n'y avait rien de simple, et le jeu est très dynamique, donc, le pouvoir voir le replay comme ça, avec le recul, bah oui, t'as, mais quand t'as le nez, et t'es dans l'émotion, et t'as peut-être pas la même vue, le même temps, puis t'as toute la communication de tes petits camarades. Ouais, parce que c'est un truc aussi qu'il faut considérer, c'est que la communication, tiens, on est quatre dans le channel, on parle quasiment en continu, dans les games comme ça, donc, même si c'est pas à toi que, même si c'est pas à toi que les coéquipiers parlent, t'es quand même en train d'écouter, pour voir ce qui se passe un petit peu, pour pas rater un truc qu'on te dit, donc, si t'es pas non plus concentré à fond, à fond, sur l'épouvrement de unité, c'est aussi un peu plus compliqué. Exactement, c'est un jeu vraiment complet, en termes d'équipe, en termes de gestion, du stress et tout, tu comprends des fois, quand t'entends des commentaires, des noms d'oiseaux, tout ce que tu veux. Ouais, des fois ça arrive un peu de chouchouper. Ah bah ouais, tu m'étonnes, la tension qu'il y a, sur une partie, c'est que t'es responsable de tes unités, mais, tu peux aussi balancer celles des autres, avec les chains. Au final, c'est un petit peu, comme dans la réalité, des battes de cette époque-là, les héros, ont souvent l'impression, que le général d'à côté, fait pas assez pour les idées, qu'il fait rien, qu'il sert à rien. Mais c'est vrai, t'es vrai, j'avais tout fait, il brûlait rien, c'est sa faute. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et en fait, tu t'aperçois pas, que sur l'autre côté de son armée, le général, qui est en train de faire encore plus que toi. C'est ça. Bon bah, c'est cool. Finalement, bon, ils ont perdu quasiment toutes les unités qu'ils avaient engagées, sauf le général de Géne de Bornais, qui est resté en vie à la fin. Ouais, ça fait la deuxième, c'est pas simple pour le français. Ouais, après, ils ont fait le choix de pas sortir Davou, donc ils ont pas perdu plus d'unité de Davou, et de pas sortir non plus la garde impériale. Ils l'ont complètement préservé jusqu'à maintenant, donc ça va. Ouais. Ils ont encore du monde. Bon bah, écoute, ça sera bon pour une prochaine bataille alors. Tout à fait. Ok. Bon bah, écoute, merci encore pour la participation. Pas de problème. Et puis, bah, à la prochaine alors. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et puis, bah, bonjour à tous et à toutes, et à une prochaine fois. Salut. Salut.